L'ordre du jour sera chargé le mercredi 15 juillet, alors jetons un codeux au calendrier économique. Je suis Monica Gibson. La première publication de haute importance est prévue à 8h30 du matin. Il s'agit du rapport sur l'emploi britannique pour juin. Le taux de chômage n'a connu aucun changement en mai en restant à son plus bas niveau en près de 7 ans. L'andice de confiance ZEW Suisse pour juillet suit à 9h. L'andice a légèrement progressé en juin, ce qui l'a ramené en territoire positif pour la première fois en 9 mois. Les États-Unis doivent publier l'andice des prix à la production pour juin, année 10h30 GMT. Les prix à la production ont rebondi en mai, en versant complètement la baisse de 0,4% du mois précédent. Le Canada fera connaître ses livraisons manufacturières pour mai à la même heure. Les ventes des fabricants canadiens ont chuté en avril suite à la baisse des ventes des denrées alimentaires, des produits de l'aérospatial et de l'essence. Les ventes des maisons existantes au Canada pour juin sont prévues à 13h. Les ventes ont progressé au cours des 4 derniers mois et se situent actuellement à leur plus haut niveau sur plus de 5 ans. À 14h, la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, portera un discours étroitement surveillé, portant sur le rapport sur la politique monétaire semestrielle devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants américaines à Washington, D.C. La Banque du Canada publiera son énoncé de politique monétaire très attendue à la même heure. Les décideurs pourraient annoncer une baisse des taux car l'économie canadienne a encore du mal à s'accélérer. Le livre beige de la Réserve fédérale sera publié à 18h. Cette publication fournit la logique derrière la prise de décision par la Fed en soulignant les enjeux de l'économie américaine. Nous apprendrons la performance de l'indice de fabrication néo-zélandais pour juin à 22h30. L'indice a perdu 0,3 points en mai, enregistrant sa troisième baisse mensuelle consécutive. La Nouvelle-Zélande publiera son IPC du deuxième trimestre à 23h moins le quart et il est d'une grande importance pour les traders du Kiwi. La Nouvelle-Zélande a enregistré la déflation trimestrielle au cours des deux derniers trimestres, majoritairement à cause des prix du pétrole. La dernière publication à une heure du matin portera sur les attentes d'inflation des consommateurs australiens pour juillet. Le taux d'inflation annuel anticipé a diminué en juin contre 3,6% d'il y a un mois. Cela conclut le calendrier économique de mercredi. Notre prochain calendrier couvrira les plus importantes publications de jeudi. Restez branchés ! ... Sous-titrage ST' 501